... Alors nous allons poursuivre la discussion que nous avons entamée ce matin, la présentation, l'échange. Mais pour reprendre en fait, je voudrais vous proposer qu'on puisse ensemble faire le résumé de la première présentation. En réalité, il y a des personnes d'ailleurs qui sont arrivées entre temps, donc qui n'ont peut-être pas pu entendre ce qu'a été échangé ce matin. Donc ce que je voudrais, c'est vous proposer qu'on le fasse ensemble, ce résumé. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait nous dire ce qu'il a retenu de ce qu'on a échangé ce matin ? Si on le fait ensemble, c'est mieux, comme ça on va se compléter les uns les autres. Donc qui veut se lancer ? Johanna qui sourit. Ah, alors ce sera la deuxième Johanna. Non mais vas-y, vas-y, elle va poursuivre. Ce que j'ai aimé, c'est vrai qu'on a commencé par poser le fondement et moi j'ai retenu que le fondement, le socle du, je dirais, des deux sources d'information va être, oui d'ailleurs on a vu, les deux sources d'information et l'égalité, voilà. Voilà, donc Rosemary t'as un petit peu corrigé, le socle du cri de minuit. Le socle du cri de minuit. Le socle du cri de minuit, c'est effectivement, on a dit que c'était les deux sources et l'égalité. Oui, qui c'est qui veut rajouter à ce que Johanna nous a dit ? Alors, est-ce que Johanna, la deuxième Johanna, veut poursuivre ou pas ? Moi je vais prendre mes notes, ça sera plus facile. Ah mais, ça sert à ça. Donc, on a pu identifier, suite à ce socle qui a été posé, que les deux sources, on a identifié les sources qui étaient CNN et Fox News. Oui. Et donc, ce message était arrivé dans la période, dans la dispensation des prêtres, celle de la pluie de l'arrière-saison entre 2014 et 2019. C'est ça. Et donc, nous, nous étions dans cette période, nous étions, en interne, je parle, nous étions du côté de la droite. Donc, on avait vu qu'il y avait CNN, Fox News, droite, gauche, voilà. Et que nous, nous nous trouvions du côté de la droite. Et que Dieu avait amené ce message pour que, justement, nous puissions sortir de cet état conservateur à un côté libéral, plus libéral. Donc, ensuite, on a vu les origines et la définition de ce qu'était une source. Puis, nous avons vu les différents, comment dire, alors, pour les origines et les définitions, moi, j'ai noté des choses qui étaient importantes, donc pourquoi pas les redire. Qu'une source, en fait, c'est l'origine d'une information. Et donc, que l'on doit voir d'où elle vient, quel est son but, quelles sont ses intentions, l'idéologie qui est portée, véhiculée, la nature et l'origine, vérifier si elle est vraie, si elle est fausse. Voilà. Et ensuite, nous avons retracé ensemble la diffusion des sources d'informations, en fin de compte, que ce soit dans l'ancien Israël, tout comme dans l'Israël moderne. Bon, je passe la main. Merci, Joëlla. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose sur ce qu'il a pu retenir ? Quelque chose qui pourrait intéresser, enfin, édifier ceux qui étaient notamment absents lors du premier moment ? Juste pour compléter ce que Johanna a dit, c'est que ces deux sources d'informations nous amènent à faire un choix et un changement d'état d'esprit, ce qui est très important. Merci, Julia. Effectivement. D'ailleurs, je dirais que c'est vraiment le cœur même de cette présentation, parce que, voilà, la raison d'être de ce sujet. Oui. Je souhaiterais également rajouter qu'une information n'est jamais innocente, anodine, et qu'on a un exercice à faire, c'est de vérifier les sources pour vérifier, justement, pour pouvoir faire le choix. Et on a vu, à travers les différents exemples, notamment pour le Brexit, pour également les premières guerres d'informations, où est-ce qu'elles avaient débuté, à savoir le ciel, et ensuite la guerre de procuration qui s'est poursuivie en Éden. Que le choix découle toujours, soit à la vie ou à la mort. Très bien. Eh bien, vous avez été attentifs. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, nous allons poursuivre sur la même lancée. Moi, ce que je voudrais dans cette partie que nous allons entamer, c'est voir justement comment les sources d'informations nous ont impactés dans le message, dans le mouvement, lorsque nous avons reçu, donc, ce message du cri de minuit en 2018, avec, donc, ce sujet prophétique, ce test prophétique, que sont les deux sources d'informations. À l'époque, l'ancienne thèse disait, elle ne, alors, qu'on me corrige si je me trompe, mais à l'époque, elle ne disait pas encore deux sources d'informations, elle employait un autre terme. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Les deux fleuves, non ? Non, alors, non, peut-être que... C'est Lilay et Idékel, tu parles ? Les deux sources. Non ? Ah, pardon, excusez-moi, je cherchais la personne qui parlait. Non, alors, Oulay et Idékel, oui, ça a été employé, mais en fait, à l'époque, elle parlait de théorie de conspiration. Je ne sais pas si vous vous rappelez, elle disait les théories de conspiration, en fait. D'accord ? C'est bien ça, je ne dis pas de bêtises. Et donc, pourquoi est-ce que j'évoque ce sujet ? Parce que l'ancienne thèse, lors d'une session de l'École des prophètes en 2019, elle va énumérer un certain nombre de théories de conspiration. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle va en énumérer certaines, et elle va nous challenger sur ces théories. Elle va essayer de voir comment, qu'est-ce que nous, on pense. Et il y en a une... Merci, Johanna. Johanna a déjà vu l'idée où je veux en venir. Il y en a une, justement, qui nous a particulièrement remuées, qui était celle du vaccin. D'accord ? Celle du vaccin, parce que, justement... Parce que, justement, la majeure partie d'entre nous étions anti-vax, à l'époque. D'accord ? Et pourquoi nous étions anti-vax ? Alors, je vais écouter la réponse de Josiane, si possible. Mauvaise information. Mauvaise information. Mais d'où venait cette information, si je peux dire, Josiane ? Ben, c'est des gens qui... Ben, ce sont des théories de conspiration. Théories de conspiration. Mais est-ce que tu peux me dire d'où émanait ces théories de conspiration ? Et justement, puisqu'on parle de deux sources d'informations, on va essayer de comprendre ensemble, ben, quelles sont les deux sources d'informations par rapport au vaccin ? Est-ce que quelqu'un peut aider Josiane à ce moment-là ? Donc, on a les anti-vax par rapport au vaccin. Qui sont les anti-vax ? Ben, les complotistes. Oui, les contre, les complotistes, mais encore ? Voilà, la droite conservatrice. La droite conservatrice. Voilà. En France, est-ce que vous avez un nom ? Est-ce que vous vous rappelez en France qui porte une figure, qui porte justement ces théories ? Dany, tu disais ? Ah, tu pensais au professeur Raoul, c'est ça ? Mais à l'époque, voilà. À l'époque, c'est le professeur Joyeux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et je ne sais pas pour ceux qui se rappellent à l'EDP, comme Mélissa est avec nous, elle nous avait fait tout un exposé sur le vaccin, puisque c'est une biologiste, une chimiste, je crois. Elle nous avait fait tout un exposé sur les bienfaits du vaccin et elle avait démonté les thèses complotistes. Ah ben, écoute, c'est bien que tu sois là, Mélissa. Tu n'es pas là pour rien. Donc, oui, oui, effectivement, je me rappelle. Et donc, oui, alors, on a d'un côté les antivax, soutenant donc le professeur Joyeux, qui dit que les vaccins font quoi ? Qu'est-ce qu'ils font, les vaccins ? Quels sont les arguments de cette source d'information-là ? Quels sont leurs arguments ? Ben, vous savez, je suis sûre que vous savez. Alors, aluminium dans les vaccins, qui produit, alors, et les conséquences ? Autisme. Autisme. Alzheimer, apparemment. Je ne sais pas bien écrire le mot. D'accord. Voilà. Et certainement tout un tas d'autres théories. D'accord ? Mais les vaccins sont connus comme étant, pour ces personnes, ce n'est pas bon. Il ne faut absolument pas vacciner les enfants, etc. Sauf si vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, on peut rajouter. Alors, ça, ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard et on va voir pourquoi ça vient plus tard. Et en face, on a qui en face ? C'est quoi l'autre source d'information ? On a Mélissa. Je peux écrire Mélissa ? Donc, hormis Mélissa. Donc, Mélissa nous a rapporté les propos de qui, justement ? De la science. Voilà, Mélissa nous rapporte les propos de la science. Les scientifiques qui nous disent quoi ? Que les vaccins nous protègent des maladies, des virus. Et à l'appui, ils ont quoi ? Ils ont des données chiffrées ? Ils ont des données chiffrées. Ils ont des études, effectivement, ils ont des données pour prouver qu'effectivement, avec les vaccins, il y a eu le recul de beaucoup de maladies. À l'époque... Les deux ont des données... Attention, et c'est là que c'est compliqué. Oui. Le micro pour Chimène. Les deux, là où c'est compliqué, les théories complotistes, c'est que les deux ont des données chiffrées, les deux ont des arguments. Et tu dis que la science a des chiffres, mais le professeur Joyeux aussi, c'est un scientifique aussi, un médecin, et il avait aussi des chiffres. Alors, moi, je... Je suis... Alors, Meïssa, tu veux répondre ou... Je suis d'accord avec Chimène, les deux ont des données chiffrées, mais je crois qu'on avait vu avec, notamment, Muriel, qui nous avait parlé des vaccins, que les données qu'ils avançaient, souvent, n'étaient pas fondées et qu'elles avaient même été remises en cause par d'autres études, en fait. Oui, mais ça, il faut le savoir. Oui, tu as raison, mais justement. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut suivre, effectivement, le fil des choses. Donc, voilà. Voilà les deux sources que nous avons par rapport au vaccin. Oui, Mélissa ? Si je peux dire quelque chose aussi, comprendre, en fait, le fonctionnement du vaccin, aussi, ça permet de savoir... de pouvoir dire, en fait, non, ça ne va pas avoir tel effet, tel effet, c'est faux, etc. Donc, la compréhension du fonctionnement, voilà, du vaccin, ça... C'est intéressant ce que tu dis, on va en reparler. D'accord ? Et d'ailleurs, peut-être même que je vais te souligner, si c'était... Oui ? Juste, effectivement, pour appuyer, pour aller dans le sens de ce que dit Mélissa, parce que ce fut mon expérience personnelle, après la démonstration qu'elle nous avait faite, Muriel, Watch Center, j'oublierai jamais, c'était vraiment une belle expérience pour moi, parce que c'est vrai que, suite à son exposé, j'ai vraiment été convaincue, parce que j'ai compris vraiment le fonctionnement des vaccins. Voilà. Et ça m'a appuyée à comprendre que, bon, ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur de se faire vacciner. Muriel nous avait parlé des cellules mémoires, ça, ça m'a permis de remarquer. Effectivement, et on va en parler dans très peu de temps. Donc, du coup, quand l'ancienne thèse aborde le vaccin, elle nous montre que nous ne sommes pas du bon côté et que nous devons passer de ce côté. Et alors là, c'est la douche froide pour beaucoup. D'accord ? C'est la douche froide pour beaucoup. Beaucoup parmi nous, on entend. Mais, voilà, on a entendu, on réfléchit, on se dit, bon, peut-être même pour certains, il y avait de la résistance. D'accord ? Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a menace ? Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, voilà, c'est urgent qu'on aille se faire vacciner ? Non. À cette époque-là, on entend, on reçoit le message, mais on n'est pas encore menacé. D'accord ? On est encore à la réception de l'information. Et puis, il va arriver ce que vous avez tous vécu comme moi, le monde entier l'a vécu. Je n'ai pas besoin de vous le dire. La pandémie. Voilà, la pandémie de la Covid, qui a l'air, aujourd'hui, loin derrière nous. Mais ça a été quand même, et vous le savez comme moi, une période particulière. Je ne sais pas si on peut avoir le diaporama, juste histoire de revoir quelques images qui sont des images qui parlent d'elles-mêmes. Donc, ce sont, c'est une situation qui a figé le monde pendant, allez, plus d'un an et demi, voilà, avec plusieurs vagues. Et alors, nous, qui avions reçu ce message du vaccin, qu'est-ce qui se passe pour nous à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on comprend ? On comprend que le test, voilà, que le test est là. Quand elle nous parle des vaccins dans la grange, ça n'est pas encore une menace. Quand l'épidémie commence à s'installer en France, et bien là, on se dit, ah ! Et puis, on se dit surtout que le message que Dieu nous a donné, et bien, il est réel, il est concret. Ce n'est pas un message qui reste au niveau de l'esprit, mais il prend vie dans nos vies, justement. Et là, il nous pousse, comme on disait tout à l'heure, à prendre des décisions, à faire des choix, à changer de comportement. Parce que la menace, elle est là. On entend les cas qui s'accumulent, on entend la mentalité qui augmente, on entend que, voilà, le vaccin arrive. Alors, avec aussi toute une controverse autour du vaccin. Mais, voilà, en même temps, on comprend que si Dieu nous a parlé de vaccins six mois auparavant, ce n'est pas pour rien. Donc, effectivement, ce n'est pas facile, parce qu'en plus, avec cette pandémie, arrive un vaccin qui est différent, en plus. Parce qu'auparavant, effectivement, Mélissa nous disait, nous parlait du fonctionnement du vaccin, qui, comment vous dire, c'est-à-dire que le vaccin, quand l'ancienne test aborde ce sujet, elle l'aborde sur deux plans. Elle l'aborde sur un plan littéral, donc se faire vacciner, mais elle nous montre aussi qu'il a une portée spirituelle, symbolique. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Et donc, du coup, comprendre le fonctionnement de la vaccination, c'est aussi comprendre cette portée symbolique. Donc, le vaccin, Mélissa, est-ce que tu veux nous, rapidement, nous rappeler, puisque tu es là ? En tout cas, les vaccins de l'ancienne génération, des vaccins ARN messagers, comment ça fonctionne, rapidement ? OK. Alors, le vaccin, le principe, c'est d'injecter dans le corps soit le virus atténué, ou il peut y avoir différents procédés, mais en tout cas, le virus sous une forme, qui ne va pas provoquer la maladie inoffensive et qui va réveiller le système immunitaire qui va nous permettre de créer les cellules mémoires, voilà, les lymphocytes, les cellules mémoires qui vont, lorsqu'on va être en contact à nouveau avec le pathogène, ou bien quand on va être en contact avec le vrai pathogène, vont permettre d'avoir une réponse immunitaire très rapide et qui va permettre de lutter beaucoup plus rapidement contre le pathogène qui nous infecte. D'accord. Donc, voilà. Est-ce que vous avez compris ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, merci Mélissa. Et donc, quelqu'un peut-il me dire quelle était l'application, maintenant symbolique, de cette explication que Mélissa nous a donnée ? Je suis sûre que vous savez. Tiens, David. Je l'entends qui murmure. Je murmurerai. Excuse-moi, David, si ce n'était pas la réponse que tu donnais. Non ? Alors, si Gérard l'a. Gérard, tu aides, David ? Non ? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, je suis sûre que tu sais, Rosemary. On parle au sujet des cellules mémoires, ce qui s'est passé avant, il faut qu'on s'en rappelle, pour ne pas faire les mêmes zéros. Alors, reprends. Dis-nous-le. Je sais. Vas-y. Elle parlait au sujet des cellules mémoires, pour nous rappeler les choses d'avant qui s'étaient passées, afin que je ne pas répéter les mêmes histoires qui se passent. Voilà. Exactement. Exactement. Donc, c'est ça l'explication symbolique, effectivement. Donc, le vaccin, il faut s'inoculer. Enfin, il faut accepter qu'on nous vaccine avec, comme nous disait Mélissa, le virus atténué, ou voilà, une partie, etc. Donc, quelque chose de mauvais, en fait. Pour, justement, que nos cellules mémoires puissent y être confrontées et se rappeler qu'il a déjà rencontré le virus. D'accord ? Eh bien, l'histoire, l'histoire, l'histoire sur, justement, toutes les thématiques que nous étudions, d'accord ? Eh bien, est destinée à nous permettre de ne pas reproduire, ou alors, quand les choses, quand ces histoires viennent à se reproduire, eh bien, on est déjà prêts à les recevoir, parce qu'on les a déjà vus. Et, en exemple, enfin, un exemple concret qu'on peut donner par rapport à cela, je suis sûre que vous en avez, mais un exemple très concret est celui qu'elle va donner, justement, pour, comme témoin, par rapport à la question de la vaccination. quel témoin ? Quel témoin l'ancienne test va utiliser est un témoin fort pour nous pour que nous puissions aussi accepter la vaccination ? Est-ce que vous vous rappelez ? Qui est-ce qui c'est qui a accepté de se faire vacciner ? Hélène White. Hélène White. Donc, Hélène White. Tu voulais... C'était la variole ? Voilà. Donc, Hélène White. Donc, on est dans... On est en 1798. Et on a cette maladie, la variole, qui fait rage. Et Hélène White va conseiller de prendre le vaccin. Et c'est une maladie nouvelle, la variole, et le vaccin aussi. C'est quelque chose qui est nouveau, complètement nouveau. Mais Hélène White va dire et va faire le choix de la vaccination. D'accord ? Pour lutter contre cette maladie. Et d'ailleurs, les résultats ont été probants puisque, justement, le vaccin a permis de lutter contre cette maladie. Eh bien, c'est un retour dans l'histoire qu'on a dû faire, que l'ancienne test nous a amenés à faire, à retourner au début de l'alpha de l'Israël moderne comme référence pour nous, pour que nous puissions accepter le sujet de la vaccination. Donc, c'est exactement l'application de ce que Rosemary nous a rappelé. Et un autre exemple qui est plus récent, Roe versus Wade, ça parle à qui ? À tout le monde ? Annick, dis-nous. L'avortement. L'avortement. D'accord. Roe versus Wade. Qui avait entendu parler de Roe versus Wade avant d'être dans ce message, avant les études qui ont suivi le cri de minuit ? Pas moi, en tout cas. Mais en tout cas, sur le droit à l'avortement, à un moment donné, nous étudions ce sujet. D'accord ? Qui nous ramène en quelle année, Roe versus Wade ? L'arrêt sur cette affaire, Roe versus Wade ? 1973. D'accord ? Que l'on met en lien avec quel sujet que nous avons étudié ? L'avortement. Quel sujet important dans ce message ? D'ailleurs, sur lequel nous avons aussi été amenés à nous positionner, à faire un choix. Alors, Annick me dit l'égalité, l'homosexualité, le féminisme. Pourquoi tu dis le féminisme ? Voilà. Donc, le féminisme, parce que l'avortement, c'est le combat que vont mener les féministes lors de la deuxième vague du féminisme qui va intervenir à peu près dans les années 60. Donc, le féminisme, l'avortement, l'arrêt Roe versus Wade. Nous avons été amenés à l'étudier. Ça nous a été présenté notamment par l'ancien Tabo, si je me rappelle bien. Et puis, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe en juin dernier ? Qu'est-ce qui se passe en juin dernier aux États-Unis ? Oui, Dina ? J'ai dit que la Cour suprême arroge ce doigt de Roe versus Wade. Voilà. Ils vont annuler carrément les acquis de Roe versus Wade. Et du coup, plusieurs États vont interdire tout simplement l'avortement. D'accord ? Et lorsque nous entendons ça, en juin 2022, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce qui se passe en tout cas dans nos esprits ? Il y a une alerte qui s'allume parce qu'on a déjà étudié Roe versus Wade. Et on sait quel est ce combat. On sait que c'est le combat du féminisme. D'accord ? Et donc, mais si nous n'avions pas eu à étudier ce sujet, non seulement il ne nous aurait pas alerté, d'accord ? Mais en plus, nous aurions réagi avec nos émotions probablement, d'accord ? Parce que Roe versus Wade, c'est quand même un sujet sur lequel les émotions sont beaucoup mises en avant. Il y a la question des pro-vie, pourquoi tuer les bébés ? Mais nous, à travers ce sujet, vu que nous avons étudié le sujet du féminisme, on fait le lien entre Roe versus Wade et quoi ? Et la lutte des féministes par rapport au droit à l'avortement. D'accord ? Il n'est pas question de tuer les bébés, etc. Non, c'est par rapport à la question du droit des femmes à disposer de leur corps. Chimène veut dire quelque chose ? Et pour faire le lien avec ton étude des deux sources d'information, on sait que le droit à l'avortement, ça a été une lutte pour les féministes la deuxième vague, mais on sait que c'est l'une des menaces pour la droite conservatrice. donc ça va tout de suite avec le message du Cré de Minuit. Oui. Merci Chimène. Merci. Pour appuyer, puis peut-être un petit peu plus amplifier ce qu'on vient de dire, je vous propose de lire cette citation. Qui veut lire ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire ? Mais moi, je vais lire. Je parle déjà beaucoup. Le taureau à piste, la forme et l'état d'esprit. Je retourne de nouveau dans le sujet du taureau à piste. Le fait de suivre un événement de l'actualité en provenance d'une bonne source d'information n'est pas suffisant. Cette démarche créera la forme, mais non le caractère ou l'esprit. Cela touche l'éducation personnelle et toutes ces choses représentent l'objectif du forum Media Broadcast. C'est l'une des raisons pour laquelle les documentaires Frontline sont de très bons documentaires. Ils peuvent retourner dans l'histoire passée et nous rééduquer. notre façon de penser doit être remoselée et doit retourner à une centaine d'années de l'histoire et une grande partie de ces actions est un travail personnel. Mais le résultat de l'échec de ce travail personnel fait que nous développons la forme et non l'état d'esprit de l'égalité. J'aimerais répéter cette pensée car c'est l'essence même de mon étude. Si nous ne revoyons pas notre vision du monde par une éducation appropriée, alors nous développerons la forme et non l'état d'esprit. Merci Johanna. Donc c'est un extrait d'une vidéo d'une présentation de l'ancienne thèse que vous retrouvez sur le site d'Eden à Eden, la vidéo numéro 6 du 29 octobre 2020 intitulée « Changer d'état d'esprit ». Donc qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage et pourquoi je l'ai pris ? C'est que la référence est faite au taureau à pisse. D'accord ? Le taureau à pisse qui nous a enseigné quoi ? Alors, est-ce que tu peux passer le micro à Dina, s'il te plaît ? On n'entend pas. On n'entend pas ce qu'elle dit. Je disais que le taureau à pisse représente la représentation que l'on se fait de Dieu. La représentation de ce qu'on se fait de Dieu, mais encore. Est-ce que quelqu'un peut aider ? Est-ce que le taureau à pisse nous éduque à être dans la forme ? Attends, attends, attends le micro. Je dirais qu'avec le taureau, le taureau à pisse nous éduque à être dans la forme et non dans... Comment je vais dire ? Non, non, oui, voilà, l'esprit tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut aider encore, peut soutenir encore par rapport à cette question ? Alors, j'ai dit que le taureau à pisse nous a inculqué d'être plutôt dans la forme que dans l'état d'esprit. C'est ça qu'il nous... C'est ça qu'il nous... C'est ça qu'il nous enseigne, tu veux dire ? Voilà. Vous êtes d'accord ? Non, je me suis trompée. Je pense que tu as inversé. Je pense que tu as inversé. Alors, Annick, tu peux aider. Il me semble que taureau à pisse a changé d'état d'esprit, de ne pas rester dans la forme. Par exemple, on avait une idée, une image de Dieu qui n'est pas la bonne et ça nous permet, au fait, de changer d'état d'esprit pour voir Dieu sous un autre plan. Enfin, moi, c'est ce que je retiens. Oui, Rose-Marie. Par exemple, on avait... Je crois qu'on avait pris un exemple au sujet du peuple d'Israël qui adorait les idoles. À un moment, ils ont arrêté d'adorer les idoles, mais dans leur esprit, ils n'avaient pas changé. D'accord. Quelles étaient les caractéristiques du taureau à pisse, rapidement ? C'est un dieu. Oui, pardon. Vas-y. Je rebondis par rapport à ce qui a été dit. Le taureau à pisse, il est composé de deux éléments, la forme et l'esprit. Donc, maintenant, si on reste dans le schéma du taureau à pisse, on reste dans les deux esprits, la forme et l'esprit, dans les deux éléments. Et on doit sortir de ces deux éléments. Qui c'est qui parlait ? Il y a quelqu'un qui parlait ? Ah oui, j'avais posé la question, quelles étaient les caractéristiques du taureau à pisse ? Rapidement, hein ? Le taureau à pisse, on pense à fort, courageux, conquérant. Conquérant, voilà. Courageux. Il y avait la fertilité aussi ? Oui, la fertilité. D'accord. Ok ? Et alors ? Qu'est-ce qu'il y a, Chimène ? Mélissa, on t'écoute. Non, mais en fait, ce que je disais, c'est par rapport à ce que Chimène disait, que pour le taureau à pisse, il faut retirer la forme et l'état d'esprit. Enfin, il faut sortir de cette forme et de cet état d'esprit. Et je disais que dans l'autre partie de la citation, on voit, en fait, quand on compare, donc ça veut dire que de l'autre côté, les personnes qui, enfin, quand on regarde les bonnes sources d'informations, il faut avoir aussi la forme et l'état d'esprit. D'accord. C'est juste ça. Ok. 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 Donc, l'idée, effectivement, on a noté les caractéristiques du taureau à pisse sur le tableau et l'idée, effectivement, comme nous l'avons partagée à l'instant, c'est qu'il y avait, effectivement, la forme du taureau à pisse et puis il y avait l'état d'esprit. Et comme Rosemary nous l'a rappelé, bien qu'ayant quitté la forme, d'accord, ils avaient gardé l'état d'esprit du taureau à pisse. Donc, dans leur pensée, ils étaient toujours en recherche de ces caractéristiques-là. D'accord. Mais qu'est-ce que nous dit l'ancienne thèse par rapport à cette citation ? Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qui ? Esther ? Esther ? Non, je voulais juste que monsieur y arrivait. En fait, la citation dit que si on ne reste, qu'à considérer les événements, en fait, il y a une partie qui va être transformée. Et cette partie, ça ne va être que la forme, en fait, qui va être transformée. Mais l'état d'esprit va rester. Donc, il y a deux choses sur lesquelles on doit intervenir. C'est le fait de boire à la bonne source pour que quelque chose se passe. Mais ce n'est pas suffisant de juste savoir comme ça. C'est juste joli et ça ne fait rien à moi, quoi. En fait, quand je vais prendre le temps d'étudier vraiment, quelque chose d'autre va se passer et c'est l'état d'esprit à ce moment-là qui sera impacté. Merci Esther. Bon, alors, il y a un petit débat devant, là. Mais alors, en tout cas, merci Esther. c'est exactement là où je voulais en venir et où la situation et la citation, pardon, nous mènent. Nous recevons tous, nous sommes tous destinataires de messages, d'informations. Et d'ailleurs, elle a cité le média broadcast. Bon, en ce moment, on n'en a plus, mais on a quand même un faux échange qui nous donne une masse d'informations importantes. Eh bien, les lire comme ça, occasionnellement, ne suffit pas. C'est ce que la citation nous dit. c'est que nous devons être acteurs de ce changement. Et être acteurs de ce changement, c'est, elle parle d'éducation personnelle. Et on a, pourquoi j'ai pris cette citation, c'est pour aussi faire le lien avec la vaccination. Retourner dans l'histoire. Et retourner dans l'histoire, eh bien, elle explique l'ancienne thèse, là, que certains documentaires vont le faire pour nous. Elle a cité les documentaires Frontline, qui sont des bons documentaires pour retourner, effectivement, dans l'histoire pour comprendre un sujet. Mais parfois, Oui, on a Arte, nous dit Chimène, on a d'autres encore sources qui le font très bien. Mais en fait, il va être de notre responsabilité que d'aller étudier les sujets en profondeur. Parce que souvent, les articles que nous recevons ne le font pas. Ou alors, voilà, pas suffisamment pour nous en saisir personnellement. Et c'est là où nous revenons au début de notre présentation. La question du choix, la question de ma responsabilité personnelle par rapport à ce sujet prophétique des deux sources d'informations. D'accord ? Elle dit, ça va être un changement de forme, de surface. Je saurai des choses, mais alors, est-ce que ça aura fait une œuvre profonde, une rééducation de mon état d'esprit, de ma façon de penser ? Et de ma pratique. Et de ma pratique. Effectivement. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il me reste 10 minutes. Alors, pendant ces 10 minutes, ce que je voudrais vous proposer, c'est que nous puissions voir ensemble c'est que nous puissions voir ensemble un sujet d'actualité et voir comment les deux sources d'informations ou comment les deux sources d'informations sont utilisées, enfin, pas utilisées, mais comment on peut les voir se manifester dans ce sujet d'actualité. Ce sujet d'actualité, je vous avoue que j'en ai deux et que j'ai du mal à choisir parce qu'il me reste peu de temps. Allez, la guerre en Ukraine. On va essayer de voir ensemble la guerre en Ukraine. Ce que je vous propose que nous puissions faire, c'est que nous puissions échanger sur ce que nous, comment nous arrivons à comprendre les enjeux de cette guerre et à situer les deux sources d'informations dans cette guerre. D'accord ? Parce que vous avez tous entendu des choses sur la guerre en Ukraine, parce qu'on nous en parle suffisamment pour que vous ayez entendu de quoi il s'agit. quels sont les protagonistes ? Je les ai déjà écrits. D'accord ? Donc, on a la Russie et l'Ukraine. Allez. Donc, comment cette guerre en Ukraine, comment on va... Comment elle est... Enfin, déjà, quelle est sa raison invoquée de part et d'autre ? Qu'est-ce que la Russie dit des raisons qui l'amènent en février 2022 à envahir l'Ukraine ? Voilà. Donc, eux, ils vont dire... Ils vont parler de dénazification de l'Ukraine. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils donnent encore comme raison valable pour envahir ce territoire ? Au l'OTAN. Pardon ? Au l'OTAN. Quoi l'OTAN, Chimène ? C'est-à-dire que... Ils ne veulent pas que l'OTAN... Ils ne veulent pas que l'Ukraine... On n'entend pas... Alors, Chimène, le micro, s'il te plaît. Alors, ils ne veulent pas que l'OTAN soit à leur frontière. Ils ne souhaitent pas que l'OTAN soit à leur frontière. Oui. Ils ne veulent pas non plus que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Est-ce qu'il y a une autre raison ? Est-ce que quelqu'un pense à quelque chose ? Est-ce qu'il y a une histoire comme s'il était marchandise ? Je dirais plutôt une garde de finance, mais comme s'il allait faire un essai, faire des essais, quoi. Prendre un prétexte pour envahir l'Ukraine. Je vois ce que tu veux dire, mais je ne le mettrai pas dans les raisons, mais je vois ce que tu veux dire. Je ne sais pas que vous gagnez des territoires. Est-ce qu'eux, ils présentent ça comme ça ? La Russie ? Ah, pardon. Annick vient de dire est-ce que ce n'est pas pour gagner des territoires que la Russie fait cette invasion ? Mais est-ce que c'est eux, c'est la raison qu'ils donnent ? Justement, moi, j'ai entendu dire que la Russie revendique l'Ukraine parce que ça a toujours appartenu à la Russie. C'est ça. Mais Sophie, tu disais autre chose. l'ancienne URSS, anciennement de l'Ukraine. Oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Oui, tout à fait. Alors moi, par rapport à ça, je vais écrire leur conception de l'histoire parce qu'effectivement, ils ont une conception de l'histoire selon laquelle ce territoire leur appartient, en fait, et qu'ils veulent tout simplement le récupérer. Alors pour les détails historiques, je vais vous inviter à faire des recherches. D'accord ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors en face, l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, j'imène le micro. Alors, elle dit indépendance, c'est-à-dire l'Ukraine dit qu'elle est un pays indépendant. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'Ukraine dit ? Oui. L'Ukraine souhaite... Et plus que l'OTAN, je dirais même aussi l'Union européenne. même si les espoirs ne sont pas forcément minces. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voyez ? Adopter un mode de vie occidental. Donc, deux visions complètement opposées, d'accord, par rapport à ce conflit. Merci. Et par rapport à ce que Rodi évoquait tout à l'heure, je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Quels sont... Là, on va parler peut-être plus de la propagande. Donc, on va dire le message véhiculé. Le message véhiculé des deux côtés. C'est quoi, le message véhiculé des deux côtés ? Par rapport à cette guerre. Qu'est-ce que dit la... Donc, la Russie, effectivement, Dix parle de dénazification, mais elle va parler d'op... Elle va dire à son peuple russe qu'ils font une opération spéciale. D'accord ? Ils ne vont pas parler de guerre. De l'autre côté, il est clair et évident qu'il s'agit d'une invasion. Et une invasion, voilà, complètement injuste, en fait, d'un territoire qui n'est pas le leur. D'accord ? Quelle va être encore la propagande russe dans les médias russes, justement ? Qu'est-ce qui va être dit de cette guerre dans les médias russes ? Alors, ils vont mettre en avant leur puissance militaire. Ils vont se battre à coups de... qui a détruit, qui a jeté des bombes, etc. Toujours, la Russie va mettre en avant l'Ukraine comme étant responsable de celui qui a détruit, de celui qui a tué tant de morts, etc. Et dans les faits, dans la réalité, parce qu'on a quand même des médias libres qui couvrent l'événement, enfin l'événement, si on peut dire, la guerre, et qui dit, ben non, mais dans les faits, ce sont les russes qui l'ont fait. Mais les russes, ils vont toujours l'imputer aux Ukrainiens. Donc on va se renvoyer la balle constamment sur qui a fait. Quoi d'autre dans cette propagande ? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent à l'esprit ? Alors, il y en a un... Alors, déjà dans le Zoom, on parle d'attentats. Donc je ne sais pas pourquoi ils avaient dit ça pour répondre à ta question. D'accord. Et ce à quoi je pensais, c'est que les... D'un côté, on parle de crime de guerre ou bien de génocide. Et de l'autre côté, on ne parle de rien. Crime de guerre ou génocide du côté ukrainien ? Oui. D'accord. Ok. Ok. Et de l'autre côté ? Il y a des mensonges par rapport au génocide des guerres, au crime de guerre. Je ne sais pas ce que les Russes disent. Pour contrebalancer, je ne sais pas ce qu'ils disent. Je pense qu'on est toujours dans l'opération spéciale de dénazification pour eux. Et après aussi, au du côté russe, il y a toute une question de propagande au niveau de leur armée. Oui. Mais au niveau de la population, là. on voit que la population dit le contraire. Donc, je ne sais pas comment tu vas l'expliquer. C'est-à-dire, dit le contraire ? Qu'ils n'ont pas de bons équipements, etc. Qu'ils n'ont pas reçu la prime promise. Ils n'ont pas des... Ils sont en fin de compte... Ils n'ont pas de formation. Ils sont... Ils sont de la chair à canon, etc. Donc, en fin de compte, les informations russes qui donnent... que le gouvernement russe donne à son peuple sont démenties par, justement, leurs propres soldats. Donc là, ce n'est même pas du côté russe, c'est ukrainien. Je parle juste au côté russe. D'accord. OK. Donc, tu veux dire même... Oui. La Russie maîtrise les réseaux sociaux à l'intérieur de la Russie et conditionne le peuple avec ces informations trompeuses. Tout à fait. Même s'il y a quand même des personnes, enfin des moyens, en tout cas, pour certains, d'avoir accès à l'information extérieure par des moyens détournés. Effectivement, il y en a qui arrivent à avoir accès à la véritable information parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette situation. Alors, sur le Zoom d'Oli et David, ils te disent que les Russes disent que leurs tirs sont ciblés sur des lieux militaires tandis que les Ukrainiens accusent les Russes de tuer des civils. Oui. Merci. Effectivement. Effectivement. Donc, on voit effectivement dans cette guerre un conflit entre deux sources d'informations et entre deux informations, entre deux idéologies aussi parce que, comme on l'a dit, la Russie qui ne veut pas que l'Ukraine soit du côté de l'OTAN, du côté de l'Ouest, la Russie veut tout faire pour que ce pays justement ne soit pas, qui est à ses frontières justement, que l'influence de l'OTAN ne puisse pas se rapprocher de ses frontières à travers l'Ukraine. Donc, on voit vraiment ces deux idéologies qui s'opposent et on est encore une fois aussi dans une guerre de procuration parce que l'Ukraine est le pays qui va représenter l'Ouest face au roi du Sud. D'accord ? Le roi du Nord contre le roi du Sud en réalité. Et donc, voilà, dans cette guerre, ces deux sources d'informations, comment elles se confrontent tout le temps. On n'a pas tout dit, je suis sûre qu'on n'a pas tout dit sur ce sujet, mais c'était pour brosser un petit peu ensemble ce que nous recevons comme informations, comment on peut les décrypter. Oui ? Et juste un point pour remettre en lien avec les deux sources d'informations de la première partie, conservateurs libéraux. La Russie se déclare comme étant maintenant le gardien en Europe des traditions, des valeurs familiales et religieuses et l'Europe blanche. On peut le mettre, effectivement. Donc, on voit qu'il est vraiment dans l'extrême droite et le conservatisme. Oui. Tandis que l'Ukraine est... Non, puisque c'est la démocratie, quoi. Donc, on voit aussi dictature, démocratie, état de droit. C'est... On peut le mettre... Et valeurs... Et après, t'as... Ouais, droit d'égalité, quoi, de l'autre côté. Très bien. Ça va pour tout le monde ? Alors... Eh bien, en dix minutes... En dix minutes, ce qu'on peut voir ensemble à ce moment-là, c'est une autre guerre. qui est idéologique et qui s'est manifestée, en fait, par rapport aux dernières élections de mi-mandat, donc, aux Etats-Unis. Vous avez suivi ces élections. Vous avez suivi un petit peu les enjeux de cette élection de mi-mandat. Oui. Oui. Donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire rapidement de quoi il s'agit ces élections de mi-mandat ? Donc, on a... Depuis 2020, on a les démocrates au pouvoir avec Joe Biden. d'accord ? On a, donc, au Congrès américain qui se décompose, on le sait maintenant, donc, avec la Chambre des représentants et, alors, chambre des représentants et en face, on a, donc... Oh, j'oublie, j'ai un trou. Le Sénat, pardon. Merci beaucoup. Donc, on a ici, si ma mémoire est bonne, un total de 435 sièges et ici, on a, aux dernières élections, donc, au total 100, mais on avait 50-50 pour les démocrates et les républicains. Ici, avec les élections, donc, demi-mandat, c'est-à-dire les élections qui interviennent au milieu du mandat, donc, présidentiel qui est d'une durée totale de 4 ans, vous le savez, donc, on est à 2 ans depuis des élections où Joe Biden a été élu. Ici, sont remis en jeu, je crois, 222 sièges à la Chambre des représentants. Et ces élections de mi-mandat ont eu lieu cette semaine, mardi, et, donc, la lutte est, bien sûr, entre les deux partis politiques phares aux États-Unis, donc, les deux partis démocrates et le parti républicain. D'accord ? Donc, les résultats aujourd'hui ne sont pas encore définitifs, mais vous avez déjà une idée de ce qu'il en est, mais ce dont je voudrais parler avec vous, c'est que représentent ces deux partis aux États-Unis ? Quelle est l'idéologie qu'ils reflètent, l'un et l'autre ? Qu'est-ce qu'ils portent comme information chacun ? Donc, encore une fois, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Alors, j'aimerais entendre d'autres personnes que Johanna, même si, Johanna, j'aime bien entendre ce que tu dis, ça n'a rien à voir avec toi personnellement, mais est-ce que d'autres personnes ne voudraient pas s'exprimer ? Ou commencer par celui que vous voulez ? La gauche, ta droite, la liberté, l'égalité. D'accord, alors tu mets où ? À droite, la droite, la liberté et démocrate, l'égalité. Donc, la liberté avec les républicains, l'égalité. Oui. Merci, merci Gérard. De façon plus concrète, comment ça va se traduire dans les messages qu'ils donnent justement autour de ces élections de mi-mandat, mais aussi de manière générale dans la politique que mènent ces deux groupes politiques ? Quels sont leurs chevaux de bataille ? Qu'est-ce qu'ils défendent ? Alors, c'est vrai, liberté, égalité, mais alors on va aller dans le concret. Donald Trump. Alors, il y a quelqu'un qui parlait sur Zoom, c'est ça ? Oui ? Oui, il y a Donald Trump qui vient avec la même rétorie en pouvant discréditer le résumé. Si jamais, ce n'est pas lui qui gagne. Oui. Mais ce n'est pas... Alors, ce n'est pas la valeur. Chimène dit que ce ne sont pas les valeurs qu'il défend, mais on va quand même garder ce que tu dis pour tout à l'heure. D'accord ? Quelqu'un d'autre ? Oui, Mélissa ? Il y a le droit à l'avortement qui est défendu par les démocrates et qui... Je ne sais pas comment dire pour les républicains, mais ils... Ils n'en veulent pas, en tout cas. Pardon ? Les républicains, ils n'en veulent pas. Voilà. En fait, on peut résumer ça en ici, pro-choix. Ça veut dire qu'ils sont en faveur du choix des femmes de disposer de leur corps et en face, ce sont des pro-vie. C'est-à-dire, pour eux, on ne doit pas enlever la vie à un fœtus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont encore comme mess... Ah, Mickaël ! Alors, le micro, ah, Mickaël. Alors, d'une façon générale, les démocrates, ils vont être pour un gouvernement interventionniste. Oui. Donc, un grand gouvernement. Les républicains vont être sur un petit gouvernement, un gouvernement qui intervient le moins possible. D'accord. Parce qu'en fait, ils considèrent, en fait, que les choses se régulent par elles-mêmes et qu'il faut... Voilà, que le gouvernement doit prendre le moins de place possible. Donc, ça va avoir des impacts sur, notamment, la politique fiscale, du pays. Ça va avoir des impacts aussi sur, notamment, tout ce qui est social. Tout ce qui est... Toutes les mesures sociales. Et, donc, voilà. D'accord. En gros, c'est vraiment les deux axes. Et après, en termes de valeur, les démocrates vont être plus progressistes. Ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus ouverts sur les questions, notamment, d'homosexualité, les questions d'orientation sexuelle. Alors que, les républicains vont être beaucoup plus conservateurs et ils vont aussi promouvoir l'union de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que, du coup, la religion doit intervenir, en fait, dans les affaires publiques. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on peut dire sur les deux. Oui, en résumé. Merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Chimène ? D'un côté, tu avais Make America Great Again. Oui. Donc, tout ce que ça implique, donc, au niveau économique, comme un peu Micali dit, l'économie centralisée sur le nationalisme des Américains, et de l'autre côté, tu avais BBB, mais je ne sais plus ce que ça voulait dire. Et donc, retour à cette Amérique sociale, juste. Et voilà. Donc, il y a ces deux idéologies que Biden présentait comme les valeurs démocratiques. La conservation des valeurs démocratiques aussi. Démocratie ? Oui. Oui. Effectivement, oui. Il y a aussi les questions d'immigration. Alors, oui, c'est vrai. Donc, pour les démocrates, ils sont pour ouvrir les frontières, et les républicains les fermer. On va mettre... Oui, le mur de Donald Trump. Hum hum. Oui. D'accord. Donc, effectivement, autour des élections de mi-mandat, si vous ne l'avez pas regardée, il y a eu une petite vidéo qui a été envoyée fin de semaine, début de semaine ou fin de semaine dernière sur un faux échange qui fait une dizaine de minutes et qui vous montre vraiment les deux idéologies autour des élections de mi-mandat, les messages qui étaient prônés. Et donc, le parti républicain, lui, ce qu'il met en avant, et d'ailleurs, on en a parlé aussi tout à l'heure, ils vont appuyer sur la peur des gens, sur la peur des Américains par rapport à des questions d'inflation. Donc, le porte-monnaie des Américains, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'inflation, les questions de sécurité, ils vont beaucoup parler des questions de criminalité. D'accord ? C'est ça, ce sont ces sujets-là qu'ils agitent. Inflation, criminalité, et il y en avait un troisième que j'oublie, que j'oublie, mais que vous retrouverez dans cette vidéo. Il y a aussi le financement à l'Ukraine. Oui, le financement à l'Ukraine, parce qu'ils disent on ne peut pas indéfiniment financer cette guerre. Oui, c'est vrai, mais il y avait encore autre chose. Il y avait encore autre chose. Alors que les démocrates, eux, ils vont parler, eux, de la question de l'égalité, en fait, la protection des minorités et des droits des minorités, en fait. Et quand vous regardez, ce sont clairement les sujets de la prophétie que nous, nous étudions, en fait. D'accord ? Et ce n'est pas étonnant puisque de toute façon, ça concerne les États-Unis. Donc, quand nous regardons à ces élections de mi-mandat, en fait, c'est notre message qui est déroulé sous nos yeux. On voit clairement ce conflit entre deux sources, entre ces deux idéologies qui s'est jouée là, dans cette élection de mi-mandat et qui va encore se jouer dans toutes les luttes, en fait, qu'il va y avoir autour de ces questions-là aux États-Unis et dans le monde. Donc, moi, je vous invite à suivre un petit peu l'évolution des choses. C'est vrai que par rapport au premier résultat qu'il y a eu, on attendait à une plus grande vague républicaine. Ce que, tout à l'heure, ce que Robert Bollin a souligné tout à l'heure que je lui avais dit qui n'était pas inintéressant, c'est qu'il avait souligné le fait que, dans le parti de Donald Trump, on n'était pas prêt à accepter le résultat des élections si elles étaient perdues. Parce qu'en fait, ce qui caractérise ce parti, ou en tout cas, ses chefs de file, Donald Trump notamment, c'est effectivement les théories complotistes, c'est le fait de contester de toute façon tout résultat qui ne serait pas en leur faveur, c'est d'être un peu dans un discours assez violent en fait quand on réfléchit puisqu'il y a même des actes concrets, physiques, qu'on a historiquement, on a effectivement à l'esprit l'insurrection du Capitole en janvier 2020 et puis des faits plus récents avec l'époux de Nancy Pelosi qui a été attaqué et pour englober tout ça, on a quoi ? On a des personnes qui sont alimentées de théories conspirationnistes qui font qu'ils sont motivés dans leurs actions en fait, par toutes ces théories qui sont diffusées et qui sont diffusées par ce parti, en tout cas, par toute cette idéologie des républiques. Donc, c'est pour ça que je disais que ce que Robert disait tout à l'heure n'était pas inintéressant pour identifier les méthodes de cette source-là en fait. Si vous n'avez rien à rajouter sur ces élections demi-mandat ou voilà, si c'est clair pour tout le monde. Oui ? Ça fait penser au Brésil par rapport à cette élection. Voilà. Je disais donc qu'il était intéressant de noter qu'au Brésil on vient d'avoir un résultat mais ce qu'avait proposé la Bolsonaro, c'est ça ? Oui. Il disait qu'il n'avait pas accepté. On voit que c'est un peu similaire à ce qui se passe aux Etats-Unis. De lors que ça ne les arrange pas, on sent qu'il y a une politique partisane qui voudrait qu'on annule. Donc, on voit bien que c'est la gauche qui l'emporte, mais d'ailleurs cela on voit que cette idéologie que dès l'oxygène ne va pas donner le sens on est prêt à en découdre. Merci. Je te remercie. Effectivement, on retrouve exactement les mêmes ingrédients et les mêmes méthodes et les mêmes résultats dans différentes parties du monde. Donc, au Brésil, effectivement, on a pu le voir. Je ne sais pas si au niveau de l'Italie par rapport à l'élection italienne, s'il y a eu aussi des actes de... Le refus d'appliquer. Je ne sais pas s'il y a eu le même type d'action, mais en tout cas, c'est le même discours qui est souvent porté par ces parties. Oui ? Oui. On peut voir aussi que tu retiens les 20 parce qu'on voit qu'au Brésil, ils n'ont pas eu le résultat escompté et puis on se rend compte qu'aux États-Unis, c'est pareil. Je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, bien qu'aux États-Unis, on n'est pas encore tous les chiffres, mais on comprend que ce n'est pas encore la vague qui va complètement permettre aux Républicains d'être là en force. Et tu as su raison. La vague rouge qu'ils attendaient. Donc, on n'est pas encore et heureusement dans l'installation vraiment, en tout cas, de ces parties de droite et d'extrême droite au pouvoir parce qu'il y a encore de la résistance. Néanmoins, on voit qu'à certains moments, ils arrivent à prendre la place. En Italie, on a vu avec la Première Ministre, c'est ça ? Voilà. Qui a quand même gagné les élections. Donc, il nous faut rester en alerte sur ces sujets. Il nous faut rester en alerte sur l'actualité parce que, voilà, il y a des petites victoires et on y va progressivement, en fait. D'accord ? Voilà. Merci à tous pour votre participation pour que nous puissions aborder ces exemples-là. je vous remercie pour votre soutien aussi. Donc, ce que nous avons vu ce matin et en tout cas dans cette deuxième partie, c'est comment nous, dans le mouvement, à travers la pandémie du Covid et puis le sujet du vaccin, Dieu nous a, de manière très concrète, permis d'expérimenter le sujet des deux sources d'informations et le fait que c'est un sujet qui nous amène à faire un choix et à changer d'état d'esprit. Nous avons vu également le fait que ce changement d'état d'esprit dépend de l'action personnelle de chacun, que ce n'est pas une œuvre du mouvement envers nous mais que chacun, nous avons la responsabilité, même si nous recevons des messages, nous recevons des études, nous avons la responsabilité aussi d'aller chercher l'information, de nous en nourrir pour la comprendre et pour que l'œuvre soit faite en nous, l'œuvre de changement d'état d'esprit se fasse en nous. Et puis, nous avons pu, à travers ces deux exemples de la guerre en Ukraine et des élections de mi-mandat aux États-Unis, voir de façon vraiment très rapide et globale comment on voyait ces deux idéologies, ces deux sources d'informations manifester à travers des éléments concrets de notre actualité. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir participé. Je vous propose de prier pour qu'on puisse terminer ce moment. Père Céleste, nous sommes arrivés au terme de cette matinée. Nous voudrions, Père, te louer et vraiment te remercier parce qu'aujourd'hui, tu nous donnes des lunettes qui nous permettent, Seigneur, de discerner vraiment les enjeux de tout ce qui se passe autour de nous dans le monde grâce à ton message prophétique de pouvoir, Seigneur, comprendre que les sujets qui parfois peuvent paraître compliqués, dans l'application, dans la pratique, Seigneur Dieu, nous les voyons se manifester et cela nous donne la capacité de pouvoir discerner où tu te situes et où tu n'es pas. Tu veux que, Seigneur, ce message opère en nous un changement d'état d'esprit sur des sujets qui parfois peuvent nous toucher de près, peuvent nous bousculer. Je te prie pour que nous puissions vraiment te laisser nous transformer, vraiment te laisser nous convaincre mais que nous aussi nous soyons acteurs de cette œuvre en faisant notre part, Père Éternel, en allant chercher à comprendre par nous-mêmes, en puisant dans les sources que tu nous donnes et en creusant pour que nous puissions vraiment être à même de ces yeux. Tu veux que nous nous placions aujourd'hui à gauche et non plus à droite, là où nous nous situons auparavant, Seigneur. Merci pour ces moments d'échange, encore une fois. Merci de permettre que tous ceux qui sont venus soient présents et tu sais que la journée n'est pas finie et que nous avons encore besoin que tu nous guides à travers l'étude de Muriel cet après-midi. Nous ne voulons pas oublier ceux qui sont au loin sur Zoom afin que tu puisses eux aussi les assister, les conduire. Et alors que maintenant nous allons nous restaurer, je te prie pour que tu puisses baigner ces aliments aussi que nous allons manger afin qu'ils puissent nous faire du bien, nous fortifier. Que toute la gloire te revienne, Père Céleste, nous t'avons prié au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501